bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble le tuto numéro 22 créer une pièce en demi niveau sur cosy gaza c'est la photo que vous voyez à l'écran cette pièce descend sur le rez-de-chaussée de 50 cm ce qui nous donne une hsp hauteur sous plafond de trois mètres je consacrerai un autre tuto pour vous montrer comment créer avec les éléments que nous propose cosy gaza une pièce avec un demi niveau qui chevauche deux étages mais avant de commencer et pour ne rien rater n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié allez c'est parti pour le tuto nous allons partir sur une base saine c'est à dire un étage avec une fenêtre et une porte tout simplement nous allons aller dans rez-de-chaussée ajouter un étage étage complet je vais décocher pour le tuto et pour qu'il y ait moins de composants portes fenêtres et ouverture et je vais dire ok voilà le premier étage qui est ici on va le coloré pour bien le différencier pour que ce soit plus parlant donc décoré peinture je vais prendre une couleur foncée et je vais peindre mon premier étage voilà maintenant nous allons passer en 2d voilà mon premier étage donc c'est ici que je vais inclure ma pièce je peux la faire partir d'ici jusque là donc avec la même longueur ou la faire même plus petite donc la faire partir d'ici et jusqu'en bas voilà moi j'ai choisi de la faire partir du haut de du début de la bâtisse donc construire mûr mûr éclaison mûr rappelez-vous pour tourner on clique oulala attendez hop 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 un petit bug je recommence ça arrive donc je repars mûr éclaison je descends une fois la ligne verte qui apparaît je suis dans la bonne lignée donc je clique dessus voilà ne vous embêtez pas vous avez possibilité de régler votre mur à la distance que vous voulez donc vous cliquez dessus donc à l'intérieur je veux que de l'intérieur il n'y ait que trois mètres donc ici je vais taper 300 cm et je vais cliquer sur cette flèche là appliquer voilà donc j'ai une pièce de 3 mètres sur 9 mètres 54,6 on va voir en 3d ce que ça donne donc rez-de-chaussée, premier étage et étage en demi niveau en retournant 2d on ferme toutes les options une fois que vous êtes ici vous nommez la pièce donc la pièce va s'appeler salon par exemple voilà c'est un salon donc alors regardez la HSP la hauteur sous plafond dont on a parlé tout à l'heure elle est de 250 ici donc 2 mètres 50 c'est la taille standard d'un mur 2 mètres 50 le niveau c'est la taille standard d'un mur plus les 20 cm de la dalle c'est pour ça qu'on a 270 alors moi je vais aller dans paramètres je vais aller dans élévation et je vais lui demander à ce que le sol de ma pièce de mon salon descende de 50 cm donc là je vais noter moins 50 vous pouvez mettre la mesure que vous voulez donc je ferme on va regarder maintenant alors regardez ça a changé le niveau est passé à 220 et la hauteur sous plafond donc la hauteur sous plafond c'est la hauteur à partir du moment où vous posez le pied au sol jusqu'au plafond est de 3 mètres d'accord donc les murs ont augmenté on va regarder en 3d ce que ça donne alors voilà les 50 cm sont ici d'accord voilà mon étage est descendu de 50 cm c'est ce qu'on appelle un demi niveau je repars en 2d alors j'ai possibilité ici de faire une ouverture je peux laisser le mur mettre comme il est ici ou alors supprimer le mur mettre et mettre une cloison c'est comme vous voulez donc on va dans construire on va aller dans ouverture c'est dans fenêtre portée fenêtre on prend ouverture on va prendre la plus grande et on va la positionner ici voilà elle est positionnée ça je peux le fermer maintenant j'en ai plus besoin vous pouvez l'agrandir l'ouverture en tirant cliquant sur le bouton vert enfin les petits points vert et blanc et en les tirant d'accord vous pouvez les amener jusqu'aux extrémités mais attention ne supprimez pas ce mur si vous l'enlevez vous mettez une cloison s'il n'y a pas de mur ça ne prendra pas en considération les moins 50 qu'on a mis tout à l'heure d'accord donc on va aller voir un petit peu en 3d ce que ça donne attendez je vais le mettre un petit peu à ras alors voilà j'ai un mur donc ici d'accord j'ai l'ouverture qui est ici et là vous voyez on voit la différence donc j'ai 50 cm la ligne blanche là fait 50 cm de haut d'accord voilà la ligne blanche fait 50 cm de haut alors vous pouvez aussi remonter l'ouverture on peut le faire aussi ensemble si vous voulez donc on repart en 2D et vous savez que ce mur là faisait 2,50 m celui là si on va dessus vous allez voir on va faire paramètres paramètres du mur de 50 d'accord donc on peut monter jusqu'à 2,45 m je pense alors maintenant on va sélectionner l'ouverture voilà là j'ai sélectionné l'ouverture vous voyez elle est en vert la petite roue paramètre et la hauteur c'est là que je la règle alors je vais demander 2,45 parce que je peux monter jusqu'à 2,50 on est bien d'accord c'est ces murs là qui font 3 mètres celui là celui là et celui là d'accord on va regarder en 3d ce que ça donne voilà là on est à 2,45 oula non attendez je repars en 2D voir s'il a bien pris en considération mon changement de taille et oui pourtant 2,45 2,45 de haut c'est parfait oui c'est ça c'est comme ça c'est un problème visuel on va revérifier quand même ce mur là c'est bien attendez je vais le rétrécir je vais rétrécir mon ouverture décidément ça devient un peu trop compliqué cause et cause à ça ça bug un peu voilà je vais la rétrécir un peu juste pour voir je vais cliquer sur ce mur et je vais lui demander encore une fois de vérifier les paramètres oui le mur fait 2,50 de haut c'est ça donc en étant à 2,45 on devrait être à ras normalement je la remets là 2,45 c'est parfait et en 3D visuellement qu'est-ce que ça donne voilà ça donne ça écoutez ça me paraît énorme mais bon vous avez vu comme moi que les chiffres étaient bons d'accord donc ensuite ce que vous pouvez faire ici c'est mettre une marche d'accord les marches vous savez on a la possibilité de le faire avec aménager forme paramétrable qui est tout en bas et vous prenez le cube long vous le positionnez ici vous le sélectionnez vous le tournez voilà et là on va travailler comme ça donc on va le mettre sur ce bord là alors il est haut le cube long il est haut nous on a 50 cm ici et lui fait 50 cm donc déjà on va le descendre un peu pour que ça fasse une marche alors hauteur vous voyez 50 on va mettre 25 voilà il va descendre et là vous avez la possibilité de l'étirer autant que vous voulez alors vous le prenez de là et vous le tirez il faut que je réduise un peu mon écran je le tire et je reviens je le ramène et je le tire jusqu'au bout si j'arrive attendez à ras voilà là il est à ras donc on va voir on remet en 2D et on revient en 3D voilà donc ma marche est bien ici voilà donc premier étage et pièce en demi niveau d'accord pour que ce soit plus parlant on peut aussi le colorier en fait alors on fait décorer on va le faire en carrelage pourquoi pas en carrelage et ensuite on n'aura plus qu'à lui attribuer un carrelage pour voir la différence alors on va mettre quelque chose de parlant peu importe c'est juste pour vous montrer voilà mon escalier est là d'accord c'est l'escalier qui permet de descendre voilà c'est comme ça qu'on fait une pièce en demi niveau qui descend sur le premier étage alors après on peut faire ça aussi attendez je vais vous montrer c'est beaucoup plus parlant hop on va prendre la pipette on va prendre cette couleur là et on va la mettre là vous allez voir voilà cet angle là donc il descend de tout ça de 50 cm et bien voilà mon tuto arrive à sa fin celui-là il a été court pour le coup si vous avez des idées de tuto je suis preneuse mettez-le moi dans le commentaire je vous remercie encore une fois et je le dis à chaque fois je sais pour votre soutien parce que ça m'encourage beaucoup je vous dis à bientôt et prenez soin de vous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz